Plusieurs personnes me posent encore la question de savoir où est-ce qu'ils doivent stocker leur crypto-monnaie. C'est assez fondamental de stocker sa crypto-monnaie parce qu'on entre dans les crypto-monnaies, c'est la première chose. Il faut déjà avoir un endroit où vous allez stocker vos crypto-monnaies. C'est un peu comme si vous alliez à l'école et vous n'avez pas des cahiers, là où il faut noter les trucs. Non, c'est la base. Stocker sa crypto-monnaie, c'est la base dans l'écosystème. Et plusieurs personnes vont choisir les plateformes centralisées, les exchanges centralisées, pour stocker la crypto-monnaie, qui est de loin le meilleur moyen de stocker ses crypto-monnaies. C'est même le pire moyen de stocker ses crypto-monnaies parce que vous n'allez pas avoir accès à ce qu'il y a de plus précieux dans l'écosystème, qui est votre phrase némotique. Not your key, not your crypto. Et du coup, d'autres alternatives vont se créer qui sont des plateformes décentralisées, des Y-let, par exemple, décentralisées. Et plusieurs personnes ne comprennent pas ce que c'est qu'un Y-let. Un Y-let, ce n'est pas l'endroit où votre crypto-monnaie est stockée. Ronde, faux. Donc, si tu pensais que le Y-let, c'est là où ta crypto-monnaie est stockée, c'est faux. Donc, déconstruis déjà cette idée-là et tu vas mieux apprendre au cours de cette vidéo. Le Y-let, c'est juste une interface qui te permet de communiquer avec la blockchain dans laquelle ta crypto-monnaie est stockée. Ta crypto-monnaie n'est pas stockée dans le Y-let, c'est stockée sur la blockchain. Et comme c'est stocké sur la blockchain, il faut donc communiquer avec la blockchain. C'est un peu comme si vous avez une carte bancaire. La carte bancaire, ce n'est pas, ton argent n'est pas stocké dans la carte bancaire. Ton argent est stocké dans le compte de la banque, dans les bases de données de la banque. En fait, c'est juste des chiffres dans cette base de données-là. Et ton compte bancaire, ta carte bancaire, c'est juste une interface qui te permet de connecter, de communiquer au travers des ETM ou bien d'autres moyens comme ça avec la banque. Donc, le Y-let, c'est exactement la même chose. C'est une interface qui permet de communiquer avec la blockchain. Du coup, ton portefeuille, ton Y-let va stocker une information qui est précieuse parce qu'on en aura besoin à tout moment. Quand on veut valider les transactions, quand on veut signer une transaction pour effectuer sur la blockchain, on a besoin de la phrase NEMOTI. Et le Y-let a donc besoin de stocker cette information temporairement dans son écosystème pour utiliser quand le besoin se fera ressenti. On ne va pas vous demander à chaque fois d'entrer votre phrase NEMOTI pour valider une transaction. Ce serait très lourd pour valider les transactions. Et du coup, on pourrait faire des erreurs tout le temps. Donc, elle va stocker cette information de façon temporaire. Et vous comprenez justement pourquoi il y a donc de gros challenges à aller hacker un Y-let. Vu qu'il y a le précieux sésame qui va permettre d'accéder à plusieurs comptes. Imaginez-vous, on a un portefeuille comme TrossWallet et que votre phrase NEMOTI est stockée à l'intérieur de façon temporaire. Ce n'est pas envoyé dans les bases de données de TrossWallet. Ça, ce serait la catastrophe. Mais TrossWallet va stocker ça temporairement dans le support sur lequel votre application est installée. Si vous changez de téléphone, il va devoir encore falloir reconfigurer votre TrossWallet pour pouvoir faire les manipulations. Voilà la raison pour laquelle on va distinguer dans plusieurs types de Y-let. Il y a donc les WebY-let qui sont une interface, un site web dans lequel vous allez vous connecter avec votre phrase NEMOTIQ et effectuer les transactions temporairement. Et dès que vous fermez le site, votre connaissance est terminée. Donc, on n'a plus accès à votre phrase NEMOTIQ. Et vous allez devoir encore reconfigurer pour pouvoir refaire les transactions. Ça, c'est un WebY-let. Il y a maintenant ce qu'on va appeler les apps WI-let, dont les applications comme TrossWallet, comme Coin98 ou bien d'autres WI-let qui existent, qui vont te permettre de stocker l'information temporairement dans le support, dans le support sur lequel l'application est installée, que ce soit votre téléphone, votre ordinateur, que ce soit même une extension MetaMars. C'est un peu la même chose. On va stocker votre phrase NEMOTIQ à l'intérieur sur cet appareil et effectuer les transactions en se basant sur cette phrase NEMOTIQ qui est temporairement stockée dans l'appareil. Mais il y a un gros problème avec cela. Le premier inconvénient, c'est que tout le monde peut créer un site web et vous demander de mettre votre phrase NEMOTIQ. Il faut faire très attention au WebY-let parce qu'il y en a beaucoup de faux. Le but, c'est de vous permettre de mettre votre phrase NEMOTIQ à l'intérieur et eux, ils ont donc la copie. C'est un peu comme le phishing. Quand on crée un faux site de Binance, c'est pourquoi vous venez renseigner votre identifiant, votre mot de passe, et les personnes qui ont créé le faux site vont avoir vos identifiant derrière et vont aller se connecter sur le vrai site de Binance ou bien le vrai site web en général. C'est comme ça que le phishing fonctionne. Donc, dans le cadre des apps WI-let, il faut également faire très attention parce qu'il y a plusieurs faux WI-let qui vont se créer et ils vont vous demander de vous soit créer un compte chez eux et quand vous créez le compte chez eux, ils ont la phrase NEMOTIQ qu'ils vous ont donné et pourraient utiliser à bon escient parce qu'ils sont également les propriétaires. Ou bien quand vous allez importer votre phrase NEMOTIQ à l'intérieur, vous pouvez donc être hacké parce qu'ils vont prendre une copie et ils vont donc utiliser ça à bon escient. Donc, faites très attention et c'est la pire des choses qui puissent arriver pour quelqu'un qui a sa crypto-monnaie. On a également ce qu'on va appeler le CO-WI-net. Le CO-WI-net, c'est également des supports physiques comme les clés nano qui vont stocker votre phrase NEMOTIQ à l'intérieur mais qui est coupée d'Internet. Et comme c'est coupé d'Internet, il n'y aura donc pas une communication avec Internet. Il n'y aura donc pas possibilité pour quelqu'un à l'extérieur de l'application d'hacker. Imaginez-vous par exemple le portefeuille de Tross Wallet. Comme de temps en temps, il y a les web services, il y a les communications à l'extérieur de ce portefeuille pour prendre des informations, pour vous afficher le prix des crypto-monnaies, les fluctuations et tout ça. Ça se collecte à Internet pour lire ces informations. Donc, quelqu'un qui va hacker Tross Wallet peut donc inclure des virus à l'intérieur et fait en sorte que le virus arrive dans votre application et peut comme ça vider vos phrases NEMOTIQUES et récupérer vos phrases NEMOTIQUES et les envoyer à l'extérieur. Voilà la raison pour laquelle vous devez faire très attention par rapport au DAP qu'il y a dans Tross Wallet. Vous devez faire très attention. N'ouvrez pas n'importe quel site à l'intérieur parce que certains sites peuvent accéder à votre phrase NEMOTIQUES et peuvent donc comme ça vous voler votre précieux sésame. Donc, quand c'est dans un CoWallet, vu qu'il n'y a pas ce accès à Internet, c'est un peu plus sécurisé parce que votre phrase NEMOTIQUES est stockée dans un support qui est fermé. Et vous ne pouvez que vous connecter sur des plateformes avec et ils vont simplement lire les signaux, envoyer des signaux à votre portefeuille qui va signer la transaction, qui va vous demander de signer les transactions, mais sans qu'à l'intérieur, on ait une connexion à l'extérieur. Et ça, c'est tellement intéressant et c'est pour ça que les CoWallets sont un peu plus sécurisés. Il y a d'autres Wallets qu'on appelle les Paper Wallets ou bien les Brain Wallets. Ce sont des Wallets où vous avez simplement la phrase NEMOTIQUES, c'est tout. Vous avez installé une application comme Tross Wallet, vous avez pris votre phrase NEMOTIQUES et vous avez désinstallé votre... et vous allez supprimer votre compte là-bas. En fait, vous avez déconnecté votre Tross Wallet de votre compte. Vous avez donc la phrase NEMOTIQUES que vous avez donc notée sur un bout de papier et vous gardez quelque part. Il n'en reste une an de même pas moins que c'est votre phrase NEMOTIQUES, c'est votre compte. Il vous suffit d'avoir l'adresse publique et vous donnez ça à n'importe qui. La personne va vous envoyer la crypto-monnaie avec. Mais quand il va falloir manipuler la crypto-monnaie, vous devez maintenant vous connecter sur un Wallet qui va vous offrir les fonctionnalités de manipulation de votre portefeuille. Le Brain Wallet, c'est simplement de retenir sa phrase NEMOTIQUES. Si vous n'avez pas besoin de stocker ça sur un bout de papier, vous avez ça dans votre cerveau, un peu comme votre numéro de téléphone. Votre numéro de téléphone, vous le retenez. Donc, si vous retenez votre phrase NEMOTIQUES, alors votre portefeuille est stocké dans votre cerveau. Vous avez simplement besoin de donner votre clé privée à quelqu'un, votre adresse publique à quelqu'un, pas votre clé privée, votre adresse publique à quelqu'un et la personne vous enverra la crypto-monnaie et ça sera stocké là à l'intérieur. Il vous suffira d'aller sur un Web Wallet, vous connecter avec, mettre votre phrase NEMOTIQUES, effectuer les transactions, vous déconnecter et c'est tout. Donc, c'est l'un des moyens les plus sécurisés de garder sa crypto-monnaie pour quelqu'un qui a une mémoire assez fraîche. Mais il faut faire très attention parce qu'il y a Alzheimer. Donc, si Alzheimer vous prend, votre portefeuille est comme ça perdu. Donc, voilà quelques types de portefeuilles qu'on a dans l'écosystème crypto. Et j'espère que tu comprends maintenant comment est-ce que le portefeuille interagit avec la blockchain. Ce n'est pas dans le portefeuille que ta crypto-monnaie est stockée. Quelqu'un qui a donc son portefeuille dans son cerveau avec sa phrase NEMOTIQUES dans son cerveau, est-ce que la crypto-monnaie est stockée dans son cerveau ? Ça n'a pas de sens. Donc, du coup, le portefeuille ne stocke pas la crypto-monnaie, c'est une interface de communication avec la blockchain. Quelques portefeuilles qui sont recommandables, bien évidemment. Et certains vont me dire, non, Tross Wallet, ça a des problèmes, mais si ça se fait hacker et tout. Non, le problème, ce n'est pas Tross Wallet. Le problème, c'est l'utilisation de Tross Wallet. Comment est-ce que vous utilisez Tross Wallet ? Moi, j'utilise Tross Wallet, mais je n'ai pas le même problème que vous avez, par exemple. Donc, ça dépend de comment est-ce que vous utilisez, quel est le niveau de sécurité que vous mettez dans votre portefeuille, quelles sont les applications que vous installez, auxquelles vous accédez à travers le DAP, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, voilà ce qui peut faire en sorte que ce DAP-là, de façon globale, ait une faille. Ce n'est pas parce que vous avez utilisé Tross Wallet et qu'on vous a hacké à l'intérieur que Tross Wallet est mauvais. Non, ça dépend de l'utilisation que vous en faites, de comment est-ce que vous utilisez le portefeuille. Donc, Tross Wallet reste un portefeuille qui est recommandable. Ça a une interface assez simple, assez intuitive, qui vous permet de manipuler facilement vos crypto-monnaies et vous connecter facilement et faire des opérations sur la blockchain avec le DAP. Deuxième que je peux recommander, c'est C98 ou bien SafePal. Voilà les trois portefeuilles que je peux recommander dans l'écosystème crypto. Au niveau de votre navigateur maintenant, je peux recommander bien évidemment Metamask. Ça reste l'une des extensions les plus utilisées, les plus connectées à plusieurs autres réseaux et qui restent aussi user-friendly et faciles d'utilisation. Ça, c'est pour ce qu'il y a des extensions. À côté de cela, je peux clairement vous recommander les wallets physiques comme Nano, Ledger ou bien Trésor qui sont des wallets assez sécurisés et qui vont vous permettre de stocker votre crypto-monnaie un peu pour le long terme. Mais c'est que les Nano, Ledger, Trésor, ça coûte d'abord Trésor, ça coûte d'abord cher. Du coup, quelqu'un qui a 5 dollars de crypto-monnaie, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas pour lui. Quelqu'un qui a 1000 dollars de crypto-monnaie, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas pour lui. Ce sont des personnes qui ont des grosses quantités de crypto-monnaie qui développent des stratégies vraiment long terme qui veulent stocker la crypto-monnaie vraiment long terme qui définissent les stratégies et qui se coupent du marché. Ils peuvent vous fermer un mois sans passer dans le marché parce qu'ils ont déjà défini les stratégies. Les clés, Ledger, Nano, Trésor, c'est pour eux. C'est pour ces personnes-là, ce n'est pas pour tout le monde. En fonction de vos moyens, en fonction de votre niveau, vous allez utiliser les outils qui s'y aiment mieux à vous. Mais Tross Wallet fait bien le travail pour les petits portefeuilles. C'est assez intéressant. Mais à un moment donné, il vous faudra des portefeuilles multi-signatures. Vous n'avez pas besoin, vous avez besoin de plusieurs signataires pour dépenser les crypto-monnaies. Ça, c'est qu'on est dans des organisations, qu'on gère des organisations, qu'on est une entreprise, un portefeuille d'entreprise. Ce n'est pas bien qu'une seule personne ait la signature. Il faut que plusieurs personnes aient la signature. Et même si vous avez des grosses quantités de crypto-monnaies, même les portefeuilles multi-signatures, c'est également pour vous. Pour éviter que quelqu'un vous attrape en bordure de route, il vous dit, ok, toi, validez ceci et tu valides par exemple. Il faudrait que plusieurs personnes puissent valider. Peut-être vous, avec plusieurs devices, plusieurs outils, avec plusieurs adresses pour valider et que tous ces éléments-là ne soient pas au même endroit pour pouvoir faire une validation des transactions en un clic, bien en quelques secondes. Donc, c'était Viscondio. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Est-ce que tu as pris des wallets? Est-ce que tu as pris comment est-ce que tu peux sécuriser ton portefeuille? Et où est-ce que tu peux stocker ta crypto-monnaie pour le long terme, bien évidemment? En commentaire de cette vidéo, en description de cette vidéo, tu trouveras le lien du groupe Telegram, le lien de la conférence pour le 26 novembre. On va parler des crypto-monnaies du côté du Douala au Bali, Dizan Hotel. Viens, invite des gens pour les permettre de découvrir ce que c'est que la blockchain, de découvrir ce que c'est que la crypto-monnaie et de tuer comme ça les idées préconçues qui freinent le développement des crypto-monnaies de la blockchain sur le continent africain. Je serais ravi de te voir. Like la vidéo, partage la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos sur cette chaîne et apprendre à grandir dans l'écosystème crypto-monnaie avec nous. À d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao! Ciao!